Bonsoir, c'est la deuxième partie sur les circuits d'entrée des Yamaha P3500S. On retrouve la même chose dans les P2500S, les P5000S et les P7000S. On va s'intéresser en premier lieu à l'étage d'entrée, le tout premier étage, qui va permettre de désymétriser le signal. Dans cette vidéo, j'effectue simplement une étude simplifiée de ce circuit. Il y aura une seconde vidéo avec une étude plus détaillée qui prendra en compte, on le verra, différentes capacités. Ce circuit, c'est un convertisseur d'entrée symétrique, sortie asymétrique. Voilà tel qu'il apparaît dans la documentation Yamaha. On y trouve un certain nombre de capacités, de résistances, des diodes, un amplificateur opérationnel. Il s'agit d'un NGM-2068MD. Ce qui est intéressant à constater également sur ce schéma, c'est que la technologie de chacune des résistances, par exemple, chacune des capacités, est précisée. Dans le cas présent, les capacités utilisées, ce sont des céramiques. Et les résistances, ce sont des petites résistances CMS, à technologie film métal. Alors, sous cette forme-là, le circuit peut paraître un petit peu difficile à étudier, c'est assez chargé. Alors, ce que je vous propose, comme les différentes résistances sont de valeur égale, comme les capacités d'entrée ici sont de valeur également égale, eh bien, on va renommer tout ça de façon à ce que les calculs soient plus faciles à mener. Donc, les résistances, on va donc les noter R. Les capacités de l'étage différentiel vont être notées C, puisque ce sont les deux mêmes capacités de valeur 56 picofarad. La résistance de sortie, dont on verra le rôle par la suite, va être notée RP. Et les capacités d'entrée sont notées CE. Alors, il s'agit d'une entrée symétrique, je l'ai dit. Cette entrée, elle se fait soit sur des prises XLR, soit sur des prises de type Jack 635 stéréo. On va s'intéresser uniquement à l'entrée XLR. Donc ici, on a ce qu'on appelle le point chaud, que je vais noter V chaud pour ce qui concerne le potentiel. On a également une deuxième broche d'entrée, dont le potentiel va être noté V froid. La sortie s'effectue sur ce point-là, ou sur celui-ci. Tout dépend de l'endroit où on veut se placer, par rapport à la suite de ce qui apparaîtra dans le schéma. Nous, on va se contenter de se placer ici. De toute façon, compte tenu de la haute impédance qui apparaîtra ensuite devant RP. Étudier le circuit ici ou ici n'aura pas d'incidence. Il s'agit maintenant d'étudier ce circuit. Et sur ce circuit, on voit apparaître d'abord deux diodes dont la présence peut paraître un petit peu étonnante, surtout pour ceux qui ont déjà reconnu le circuit. Ces deux diodes, elles ont un rôle. Elles permettent de protéger l'amplificateur opérationnel en cas de surtention sur V froid ou V chaud. Lorsqu'il se présente une surtention sur une de ces entrées, une des diodes devient passante. Et donc, la différence de potentiel aux bornes de l'amplificateur opérationnel, aux bornes des bornes d'entrée de l'amplificateur opérationnel, se trouve limitée à un seuil de diode. C'est-à-dire à peu près 0,6 à 0,7 volts. Donc, en fonctionnement normal, il est évident que ces diodes restent bloquées et elles sont totalement transparentes au niveau du fonctionnement du circuit. C'est la raison pour laquelle, dans la suite, on va négliger l'existence de ces diodes. Alors, si maintenant, on s'intéresse aux capacités CE qui se trouvent à l'entrée. Donc là, je ne vais pas proposer d'études détaillées sur cette partie-là. Il faut imaginer qu'en amont, on dispose en fait d'une source de tension. Cette source de tension possède une résistance série. C'est un générateur de tension parfait, en série avec une résistance. Alors, généralement, cette résistance, elle est faite pour protéger la source, par exemple, un lecteur CD. Et cette protection de source, elle s'effectue généralement avec une résistance relativement faible, de l'ordre d'une centaine d'Ohm. Ça va de 100 Ohm à 1 kOhm. Ça dépend des applications que vous pouvez trouver. On va considérer une centaine d'Ohm. Donc, une centaine d'Ohm avec une capacité qui, ici, était de 22 pF. Ça veut dire qu'on réalise un circuit RC qui a déjà été étudié dans les circuits proposés sur le site ge2i.eu. Donc, je vous invite à vous entraîner sur ce circuit. Il y a une simple cellule RC. Et donc, cette cellule RC, c'est un filtre passe-bas. Et ce filtre passe-bas va couper au-delà du MHz. En fait, ces capacités seront intéressantes pour faire disparaître les composantes haute fréquence qui pourraient apparaître à l'entrée, qui sont plutôt des composantes dues à des émissions électromagnétiques. Donc, dans toute la suite, on va négliger leur existence. On a compris, elles sont juste là pour filtrer et ne conserver que les basses fréquences inférieures à quelque chose qui est de l'ordre du MHz. Donc, il s'agit d'étudier ce circuit. Alors, ce circuit, on peut bien sûr le redessiner. Et on va commencer par le redessiner en négligeant la présence des capacités. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, les capacités, ce sont ces deux-là que je veux négliger dans un premier temps. Alors, pourquoi les négliger ? Eh bien, tout simplement parce que si on fait le produit RC, on obtient une constante de temps. Cette constante de temps, on peut lui associer une fréquence, une fréquence de travail en quelque sorte, 1 sur 2πRC. Et 1 sur 2πRC, ça donne quelque chose comme 189 kHz. On verra tout ça de façon détaillée par la suite. Et 189 kHz, c'est très largement au-delà du spectre audio, audible. Et par conséquent, dans une première approximation, je peux négliger ces capacités. L'étude détaillée sera faite par la suite dans la vidéo suivante. Donc, ce schéma simplifié, je crois qu'on l'a déjà pratiqué. Vous pouvez le reconnaître. Il s'agit tout simplement d'un soustracteur. On va en fait effectuer une soustraction. Alors, pour décrire, on va voir comment par la suite entre V chaud et V froid. Alors, pour étudier ce circuit, je vous propose, comme on l'a déjà fait précédemment, de vous rendre sur le site ge2i.eu. Et dans la catégorie électronique analogique, il y a des problèmes exercices généraux. Et ici, on va trouver l'étude des étages d'entrée de l'amplificateur audio professionnel Yamaha. Alors, il y a un certain nombre d'anglais pour pouvoir présenter le sujet. On va tout de suite sauter sur la partie des symétrisations des entrées. Donc là, on retrouve le circuit tel qui vient d'être présenté. Là, les points chauds et points froids qui ont été proposés. La sortie VS. Alors, quelques questions qui sont équivalentes à ce dont je viens de vous parler. Donc, a priori, si vous avez bien suivi le début de cette première vidéo, vous pouvez répondre à ces premières questions de QCM. Donc là, je ne le fais pas puisque lorsque vous choisirez de valider vos choix, vous verrez si oui ou non, vous avez juste et si vous avez compris quelles étaient les explications données. On se rend tout de suite sur la partie où on va justement négliger la présence des capacités et effectuer le calcul de VS en fonction du point chaud et du point froid. Donc, le petit calcul rapide dont je parlais tout à l'heure pour négliger les CAPA, c'est bien celui-ci. C'est une fréquence de coupure égale à 1 sur 2πRc qui vaut 189 kHz quand on pose l'application numérique. Alors, pour étudier ce circuit, je vais commencer par déterminer VA, VB. On a ici un amplificateur opérationnel qui fonctionne en linéaire. C'est tout à fait évident. Il y a une contre-réaction et il n'y a pas de réaction sur la bonne plus. Pas de réaction positive. Alors, on va se remettre dans cette position-là, ce qui nous permettra d'y voir un petit peu plus clair et d'avoir en permanence sous la main le schéma du circuit. On commence par déterminer VA. On déterminera VB et puisque le circuit est linéaire, vous vous souvenez que la différence de potentiel epsilon entre la borne non inverseuse et la borne inverseuse est nulle. Donc, par conséquent, VA égale VB et on traduira le fait que VA égale VB ensuite pour déterminer VS en fonction de V chaud et V froid et donc VS en fonction de V E. Donc, c'est parti. On recherche d'abord VA. Donc, VA, ça se détermine très simplement par Millman. Les courants d'entrée de l'amplificateur opérationnel sont nuls. On considère que l'ampliop est parfait. Donc, il y a deux branches pour Millman. Une première branche ici avec un potentiel moins VE sur 2 de l'autre côté de la résistance et puis ensuite la résistance et on arrive au nœud. Donc, on va écrire Millman pour VA. Donc, VA, ce sera égal. Alors, vous savez que Millman, c'est le sigma des VI sur RI sur le sigma des RI. Donc, je pose tout de suite mes deux parenthèses pour étudier les deux morceaux. Donc, première partie, c'est donc V froid sur R. Et donc, au niveau du dénominateur de Millman, j'ai donc du 1 sur R qui apparaît. Ensuite, au numérateur, on considère la deuxième branche. La deuxième branche, c'est V s sur ce point-là, une résistance R. Donc, du V s sur R pour arriver en VA. Donc, plus V s sur R. Et au dénominateur, il faut prendre en compte la seconde conductance du circuit. Donc, plus 1 sur R. Donc, ici, on voit que la zone apparaît en vert. Ça veut dire que l'équation est juste. Bien, je peux l'ajouter. Alors, avant de l'ajouter comme résultat final, le résultat final exige qu'on obtienne une équation avec V froid uniquement et V s. Ici, on a du R. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que la résistance R, elle est présente dans chacun des termes. Donc, on peut tout à fait multiplier le numérateur ici et le dénominateur par R. Ce qui ne change rien au résultat. Je le multiplie en haut et en bas par R. Et quand je distribue, les résistances disparaissent. Ici, elles disparaissent aussi. Et il me reste du 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc, j'obtiendrai du V froid plus V s sur 2. Bien, on ajoute ça ici comme résultat final. et on valide notre résultat. On s'intéresse maintenant à Vb. Alors, Vb, pour ceux qui connaissent ce diviseur de tension, et je vous rappelle qu'il est proposé en vidéo, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Ce diviseur de tension permet de calculer Vb tout de suite. On sort sur une résistance R. Le générateur d'entrée, c'est du V chaud. Donc, un générateur de tension égale à V sur 2. Et puis, on va sur un circuit série avec une résistance R et une autre résistance R. Donc, ce qui donne assez facilement Vb égale R fois V chaud sur R plus R si on applique la relation du diviseur de tension. Ici, on voit qu'on a du R au numérateur, R et R au dénominateur. On peut tout diviser par R. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas clair, on va faire les calculs d'intermédiaires ici. Donc, voilà. Donc, on voit que j'ai R au numérateur, j'ai R et R au dénominateur. Je peux diviser en haut et en bas par R et j'obtiendrai donc l'équation suivante. Donc, 1 plus 1, 2. Que j'ajoute comme résultat final. Donc, voilà pour le point chaud. Aucune surprise, ça correspond à ce qu'on a déjà vu au niveau du sous-tracteur, si vous vous souvenez du montage sous-tracteur. On peut maintenant terminer le calcul et pour terminer le calcul, on va traduire le fait que VA est égal à VB puisque ε ici est égal à 0. Donc, VA égale VB. Ça, c'est ce qu'on a toujours pour un amplificateur opérationnel qui fonctionne en linéaire. Donc, je traduis VA égale VB. Alors, on se souvient que VA c'est égal à V froid plus V s sur 2. Et ça, c'est égal à V B et V B, c'est finalement V chaud sur 2. Donc, j'ajoute cette première équation. Bon, il s'agit maintenant de faire passer V s, de conserver V s de ce côté-ci. On va multiplier par 2 de chaque côté. comme ça, les demi disparaissent. Et puis maintenant, on peut passer V froid de l'autre côté. Ce qui nous donne V s égale V chaud moins V froid. Alors là, l'ordinateur ne valide pas tout de suite parce qu'on souhaite avoir un résultat uniquement en fonction de V E. Donc ça, c'est correct. Je peux l'ajouter. Et maintenant, je remplace V chaud par son expression en fonction de V E, c'est-à-dire on le voit ici V E sur 2. Et puis, V froid, je le remplace par son expression en fonction de V E, c'est-à-dire moins V E sur 2. Et par conséquent, V E sur 2 moins moins V E sur 2, ça me donne du V E. On a donc trouvé V S égale V E. Et on valide ce dernier résultat pour l'approche simplifiée. Donc voilà, cette approche simplifiée nous a permis de montrer finalement que la relation entre et sorties c'était V S égale V E. Et donc, on obtient bien ce qui est attendu, c'est-à-dire que le point chaud et le point froid ont été soustraits. Donc ce calcul, il se fait sanguin, j'ai exactement V S égale V E. On n'a pas multiplié la valeur de V E. Et alors, avec les capacités, avec la capacité, l'étude, elle est à peine plus complexe, les calculs sont un tout petit peu plus lourds. Cette étude, elle est présentée dans la vidéo suivante et en particulier, on verra qu'elle sera la réponse en fréquence avec la présence de ses capacités. Donc je vous invite à voir la vidéo que YouTube vous propose maintenant. Donc c'est la fin de cette vidéo. On a vu que déssymmétriser un signal, c'était finalement effectuer la soustraction entre le point chaud et le point froid. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine sera plus complète et vous montrera des résultats de simulation. Merci d'avoir regardé